Loulou, j'espère que tu vas bien, on se retrouve dans un petit retour de course de intermarché, vraiment tout petit, là c'est la semaine où je suis toute seule. Donc j'ai acheté des petits trucs pour moi et les petits vont venir manger une soirée, parce que l'ex travaille, donc c'est moi qui les ai, quand c'est comme ça on s'arrange, qu'on habite très près l'un de l'autre, comme ça. Ils viennent manger chez moi, j'ai été à intermarché, je me suis munie de mon petit ticket de caisse, il y a des dates courtes, il y a des bons plans et les promotions de la semaine. Juste avant, je te montre mes petits bijoux de chez Eora, n'hésite pas à faire un petit tour sur la boutique, petits bijoux sympas, très colorés là pour l'été, quoiqu'aujourd'hui il fait plutôt gris. Mais bon voilà, c'est toujours l'été dans notre tête et il nous renonce de la canicule, donc j'ai hâte et curieuse de voir ça. Non Ibiza ne me manque pas, non, 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 il ne me manque pas. Et vous avez les petits bracelets messages, celui-ci c'est le petit bracelet avec la joie, je peux te le faire avec le karma, love, namasté, avec des prénoms, avec tout ce que tu veux. Tu m'envoies un petit message sur la boutique ou tu le commandes et tu demandes une personnalisation, il n'y a aucun problème, merci pour toutes vos commandes, les liens de mes boutiques sont en barre d'informations. On y va pour l'intermarché, je ne vais quasiment plus à Lidl, j'irai peut-être juste pour chercher 2-3 indispensables que je ne trouve pas ailleurs, mais là l'intermarché est juste en face de chez moi. Et à la base j'y allais juste pour chercher de l'eau, et du coup je me retrouve ici. Alors c'est simple, ils ont changé les adoucisseurs d'eau de ma résidence, donc ça veut dire que nous pouvons boire l'eau du robinet. Mais tellement habituée, je buvais l'eau du robinet dans mon ancienne maison, mais celle-ci je ne sais pas, je me suis ancrée dans la tronche, que comme c'est un appartement, l'eau n'est pas bonne, alors que si, puisque régulièrement je me brosse les dents et je bois l'eau dans la salle de bain, et je n'ai jamais été malade, et l'eau ici, surtout à la mienne métropole, elle est très filtrée, ils font beaucoup de tests, donc je pense qu'en soi on ne risque rien à boire l'eau, surtout qu'en plus j'ai une carafe filtrante. Donc je devais acheter un pack d'eau en entier, finalement j'ai pris que 2 bouteilles d'eau, et du coup voilà, on y va. Je te fais mon petit retour de course express, c'était en promotion, c'était la brioche Arise, moi le petit en mange au petit déj, et je vais devoir en manger aussi, puisque moi généralement quand c'est comme ça, en fait j'en mets... Désolée, je suis perturbée par un rien avec l'extérieur, en fait j'attends le gars d'Izerba qui doit venir réparer mes prises électriques. J'ai 2 prises électriques dans la chambre de chêne qui ne fonctionnent pas, donc j'attends que la... Bon quand c'est comme ça, j'en garde une et j'en file une à mon ex, mais il en est déjà. Donc du coup, les 2 Arise brioche tranchée, elles m'ont coûté 3,61€, mais j'ai eu 1,23€ qui a été mis sur ma carte fidélité. Donc c'est plutôt un très très bon plan, mais surtout j'ai vu la date, elle va jusqu'au 2 septembre, au moment où je te filme ce retour de course, on est le 1er août. Donc tu vois, autant te dire qu'à la date, tu peux faire un temps qui est si tôt long. En date courte, j'ai pris pour leur faire des tagliatelles à ma façon, un peu carbonara, mais je t'expliquerai. J'ai oublié la crème liquide, donc il va falloir que j'y retourne chercher de la crème liquide. Donc à 1,26€, elles étaient en prix normal à 1,80€. Bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas trop jetés sur la réduction, mais je ne sais pas trop comment ils font pour calculer le prix 1,26€. Enfin bref, date courte, donc à manger très très rapidement. Pour la carbonara, justement, mes gamins ne supportent, ils ne peuvent plus. Moi, les déblardons, ils n'en peuvent plus, ils n'aiment plus ça. Donc du coup, je remplace ça, soit par des allumettes de jambon, soit à Lidl, il y a des allumettes de bacon. Il y en avait aussi des allumettes de bacon à la manger, parce qu'elles sont beaucoup plus chères. Et là, celles-ci, Florianichon, allumettes de jambon, elles étaient également en promotion à 1,28€. Donc voilà, je vais les faire avec ça, avec de la crème liquide, et ça, ça va remplacer le lardon. Du coup, j'ai le prix, même prix qu'à Lidl, des petites, même prix à 5 ou 6 centimes près. Des petites pâturettes à la vanille, et celles-ci, elles m'ont coûté 70 centimes, et il me semble qu'à Lidl, elles sont à 67 ou 68. Quelque chose comme ça, la marque pâturage, on la mange depuis des années, elle est très bonne. Donc, du coup, j'ai juste pris ça. Je vais congeler, ça sera pour un petit repas qu'on va faire aussi, salade. Je ne prends plus les grandes pizzas, parce que très clairement, elles en ont marre, et elles trouvent ça, je ne sais pas, plus ludique de les manger en petit. Donc, j'ai pris de la marque Fiorini, j'ai pris deux jambons fromage, et les jambons fromage, elles étaient à 1,11€. Et j'ai pris deux lardons-chèvres, et les lardons-chèvres, elles étaient à 1,62€. Voilà, lardons-chèvres, ce sera pour moi ici, mais jambons fromage, ce sera pour chênes et 6ème. Donc, je vais les congeler ou pas, puisqu'elles vont jusqu'au 8 août, je ne vais pas les congeler. Je ne vais pas les congeler. Ensuite, j'ai pris quelques, j'ai pris trois bananes, en fait, puisqu'il n'y a que moi qui les mange, elles sont encore un petit peu vertes. Donc, au poids, elles étaient à 1,89€ le kilo, donc le même prix que chez Lidl, à 1,21€. Maintenant, je vais comparer, tu vois, je vais comparer les prix, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça, je sais si c'est avantageux ou pas, d'aller à 2. Voilà, ça, ça va être pour faire mes bowl cakes, ça va être pour faire mes porridge. Je vais les laisser mûrir un petit peu, je vais les laisser dehors. Donc, trois petites bananes. Ensuite, j'ai pris en viande, alors la viande, c'est kiff-kiff en terre, c'est la même. Là, j'ai pris les petites aiguillettes de poulet, il y a 500 gras, enfin, 500 grammes, ouais, c'est ça, 500 grammes. Elles m'ont coûté 5,75€, exactement, quasiment le même prix que chez Lidl. Donc, là, celles-là, je vais les congeler, je les ferai au curry avec du riz et un petit peu de crème liquide, et les gamins, ils aiment beaucoup ça. Donc là, tu vois, mon frigo étant beaucoup plus petit que celui que j'avais avant, et en plus, avant, j'avais un grand, grand congélateur où je pouvais stocker de la viande. Là, j'achète vraiment, semaine par semaine, pour ne pas avoir à surstocker, et surtout à me retrouver à ne plus avoir de la place. J'ai pris donc ma deux bouteille de cristalline, j'en ai pris que deux. Voilà, je garderai en dépannage, on ne sait jamais, une coupure d'eau, un truc comme ça. Je garderai vraiment en dépannage, la cristalline, c'est l'eau qui coûte le moins cher à intermarché, et je l'ai payé 19 centimes, la petite bouteille. Ensuite, j'ai pris, pareil, le lait, je vais arrêter de le stocker, parce que le lait, finalement, je ne le bois pas, à part dans mes céréales, à part dans mes céréales. Et les petits boivent un petit peu de lait, s'il y en a le matin, Sean, quasiment pas, et Sean, il en met un tout petit peu dans son café. Plutôt que d'acheter des gros, gros packs, à l'occasion, mes parents nous achètent à chaque fois que je vais, ils nous ont toujours un pack de lait. Moi, un pack de lait, ça me fait trois semaines, quoi. Donc, j'achèterai petite brique par petite brique. J'ai pris la pâturage, lait demi-écrémé, comme ça, ça va m'éviter de surstocker. Et c'est aussi le but, c'est ce que j'avais dit quand je suis arrivée dans cet appart, c'était de désencombrer et d'avoir vraiment le minimum, quoi. Bon, pas non plus vivre comme des potes, enfin, dénuer de tout, quoi. C'est pas le but. Mais de pas, avant, moi, je sais qu'à mon ancienne maison, on avait toujours trois, quatre, cinq packs. Là, c'est pas la peine. Faire des stocks, comme on avait fait, de 18 paquets de coquillettes, je vois pas du tout intérêt. Donc, en plus, moi, le truc, il est juste en face de chez moi. Donc, il faut pas l'intérêt de surstocker ça. Donc, les petites briques de pâturage, je les ai payées 78 centimes. Et à Lidl, il me semble qu'elles sont à 74. Le temps de prendre ta voiture, le temps d'y aller, le temps de faire les courses, le temps de revenir. Ici, je prends mon caddie de mémé et j'y vais directement à pied. J'y suis en deux minutes. Et pour terminer, j'ai pris un petit jus de fruits 100% paquito que j'ai payé 1,44 euros, quasiment le même prix que chez Lidl. Quasiment le même prix que chez Lidl. Les fruits constituants, ce jour, ne sont pas français. Bon, bah, écoute, s'ils ne sont pas français. Voilà. Donc, j'en ai parlé, j'en ai pris qu'une bouteille, parce que finalement, quand les petits s'en vont, il y a que moi qui le boit. Si je ne l'envoie pas, si je l'envoie pas, si je l'envoie un tout petit peu, si je l'envoie, c'est beaucoup du jus de pomme. Et moi, j'envoie un verre, d'ailleurs, je vais en boire un verre tout de suite. Après, et au total, ce sont des petites courses qui m'ont coûté 24,04 euros. Sachant que, je vais être obligée de refaire, parce que moi, j'y suis allée à la rush. En fait, à la base, je te dis, j'y suis juste allée pour prendre l'eau. Il va falloir que j'aille racheter de la crème liquide, des tomates cerises. On va faire des burgers, donc il me faudra du fromage à burger, des chips pour Cylian, et des Newt. Donc, ça, j'irai peut-être à l'idol, mais c'est pareil, j'irai à la pièce, je prendrai mon petit caddie de course. Et puis, j'irai, mais pas demain, demain, c'était prévu que je fasse les courses, mais du coup, j'ai fait celle-ci, j'irai plus tard dans la semaine. Voilà, c'était tout pour mon petit retour de course express. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit comme, à t'abonner et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à faire un petit tour chez Aura. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501